Bonjour à tous et bienvenue pour un let's play un peu particulier aujourd'hui on est parti ensemble pour un petit moment c'est un jeu que vous m'avez demandé depuis un bout de temps macron 2022 alors c'est parti je vais m'y atteler pourquoi pas avant c'est bien simple bon je préfère vous le dire tout de suite parce qu'après je vais devoir faire une faq de suivre ça me saoule c'est parce que pour de vrai j'avais pas envie j'avais pas envie parce que j'avais été pas mal échaudé déjà par pas mal d'autres choses pour rappel ceux qui me suivent assez régulièrement j'avais déjà fait à l'époque sarco 2007 insupportable ingérable en fait vous n'aviez qu'un seul outil c'était le marteau et fallait enfoncer le clou les affaires judiciaires arrivaient avant que tu aies commencé le niveau tu te faisais agro par les affaires judiciaires du niveau d'après c'était infernal c'était n'importe quoi ce jeu est au présidentiel gaming ce que batman 4 est au cinéma enfin voilà pour donner une image bon voilà ensuite j'ai été sur hollande 2012 donc là c'était pas mal il y avait quand même un beau projet des belles idées un système de gameplay assez différent pour le coup et en fait c'est que désespoir gâché le game il manquait il manquait de motivation il manquait de conviction il manquait d'audace c'est comme si les gars ils savaient dès le départ que le jeu allait être pourri alors du coup ils l'ont pas peaufiné et ils ont laissé couler comme ça donc voilà donc là je m'attaque à celui là et donc c'est parti alors on démarre ok bon les débuts assez classique un là pour l'instant je vous dirais bon on va attendre la fin de la de la cinématique alors macron 2022 c'est un jeu un peu bizarre parce qu'en fait c'est pas un studio qu'il a développé là c'est un crossfunding et visiblement c'est 500 donateurs qui ont permis vraiment de développer ce jeu pour arriver jusque là au niveau du gameplay c'est censé tout révolutionner parce que justement on va avoir ce système de recherche du consensus pour arriver justement à rassembler les forces autour d'un projet comme donc c'est assez intéressant ils appellent ça donc c'est un nouvel algo qui s'appelle le en même temps qui permet de faire de la gauche de la droite du centre pour avancer vers une large acceptation générale et donc ça doit permettre d'avancer plus facilement dans le jeu que dans les deux premiers jeux dont je vous ai parlé avant qui étaient qui étaient assez bloqués qui tournaient vite en eau de boudin voilà voilà ça y est ça démarre alors qu'est ce qu'on a de beau bon bah pour démarrer c'est pas fou fou pour choisir le personnage c'est assez pourri ils ont tous des têtes d'huîtres sans charisme donc on démarre comme ça avec que des personnages pour les classes de personnages on va peut-être avoir quelque chose d'un peu plus intéressant chef d'entreprise ancien de droite nouveau de droite noob sans expérience c'est pas top bon allez tiens je vais prendre un noob sans expérience ça peut être sympa au moins allez on joue le jeu on démarre depuis le début du sop je vais je vais refaire un perso je je refais un perso ok donc ça y est on est lancé donc ça y est c'est parti donc vous avez les différentes interfaces on va gérer le pays les actions qu'est ce qu'on vote comment pourquoi en sachant je vous rappelle que donc truc de base du présidentiel gaming si vous avez trop de mécontentement du peuple vous perdez parce que c'est le rassemblement national qui passe si vous perdez les élections c'est game over parce que c'est le rassemblement national qui passe et si vous arrivez à un blocage institutionnel pareil c'est le rassemblement national qui passe et donc vous perdez donc il ne faut surtout pas arriver là il faut conserver la crédibilité dans votre gouvernement gérer les comptes à l'équilibre et à ce que les français soient contents de vos actions voilà donc on va démarrer bon bah le budget il est à la cave alors eh ben pour commencer voilà je vais remettre à flot les finances publiques voilà ça va être ma première action les sociaux les sociaux voilà alors pour faire rentrer de la thune comment faire rentrer de l'argent supprimer l'ISF non alors non je veux pas ça il me l'a validé il me l'a validé bravo vous perdez 5 milliards par an j'ai dû me tromper à la limite c'est vrai que c'est balèze un let's play il faut vous parler il faut jouer en même temps là je vais faire gaffe là ma souris je maintiens bien donc je vais recommencer équilibrer le budget rentrer d'argent supprimer la progressivité de l'impôt non 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 bravo vous avez supprimé alors il doit y avoir un bug en fait à chaque fois qu'on veut faire rentrer de l'argent en fait on fait des cadeaux fiscaux aux plus fortunés en fait c'est alors ça augmente le mécontentement général ça augmente la fragilité institutionnelle ça augmente le mécontentement dans l'hémicycle bon les deux premiers trucs que je viens de faire ça marche bon allez basse je vais passer à la suite ah ah bah tiens ça c'est cool ça j'ai mon ministre de la justice qui a pris un niveau alors nous allons voir tout de suite l'arbre des compétences de nos ministres et je vais voir comment est ce que je vais pouvoir les faire progresser leur donner des nouvelles aptitudes des nouvelles capacités ça ça peut être sympa pour débloquer des des politiques publiques innovantes alors mon ministre qu'est ce que je peux lui mettre en plus détournement fraude abus de biens sociaux harcèlement harcèlement sexuels ah ouais non le ministre de la justice non ils ont tous le même arbre des compétences en fait il ya qu'un seul arbre des compétences générales pour tous les ministres et à chaque fois vous avez détournement de fonds abus de biens sociaux ah ouais non ah ouais non c'est naze bon ah alors ma ministre de l'écologie débloque un super pouvoir ça ça peut être bien si le ministre de l'écologie débloque son super pouvoir à la nuit je vais peut-être pouvoir faire une alliance avec europe écologie le vert ouais je sais pas moi sur un projet lancé des finances publiques vers la transition éco alors c'est quoi votre père a caché de l'argent dans un paradis fiscal avec l'argent du pétrole c'est une blague c'est une blague non c'est naze tout est naze ok bon alors là déjà je suis effaré les cheveux multiples il n'y en a pas et en fait à chaque fois c'est depuis vous savez quoi je vais aller regarder mon personnage principal donc mon premier ministre elizabeth borne donc voir et caler son super pouvoir comment recréer une majorité comment retisser des liens alors comment est ce qu'on fait ce en même temps c'est le seul pouvoir elle a qu'un pouvoir c'est 49 3 ya rien d'autre mais la fiche perso est vide c'est nul en mai bon donc je viens de regarder le système de combat en général 80% des pouvoirs des ministres ça va pas les deux protections de vos ministres c'est c'est pas nous c'est la nupes est fusible c'est tout y'a rien d'autre alors pour les attaques directes abandonner tout espoir vous avez à léa salamèche et un nico de morand avec pareil trois attaques trois attaques attaque populiste écran de fumée et brouiller les cartes tu fais quoi avec ça tu fais quoi mais non mais c'est pas possible en fait le jeu il n'est pas jouable bon le système de combat est merdique donc ça je vous dis les attaques sont pourris vous n'avez strictement rien mais en plus quand vous essayez d'attaquer vous ne pouvez attaquer que la nupes la lr et le rn vous pouvez pas les attaquer ça compte pas ils sont pas dans le game c'est c'est pas on peut attaquer que la nupes en fait c'est la seule attaque qui est dispo dans le jeu mais c'est pourri mais ce jeu a été codé avec le cul mais par un gamin de cinq ans quoi bon vous savez quoi moi j'arrête là je peux pas on peut rien faire toutes vos actions vous creusez le budget vous vous décrédibilisez c'est de la merde j'arrête de jouer je je suis désolé je coupe le jeu alors après moi je vais quand même envoyer un appel joueur du grenier ça va chez chounais dites moi ce que vous avez pensé du jeu mais là pour moi c'est pas poste là le game il n'est pas maintenant alors en fait excusez moi excusez moi je me suis trompé je m'excuse je retire ce que j'ai dit après une petite recherche donc vous savez au début de au début de la vidéo je vous ai dit que à macron 2022 c'était un financement participatif et que il y avait en gros 500 donateurs et qui avait donné le pognon nécessaire au développement de ce jeu et ben après quelques petites recherches je vois que ces 500 même donateurs ont déjà investi et misé massivement sur le pen 2027 et ils ont déjà prévu de sortir ce jeu en fait et ils ont prévu de le distribuer à tout le monde de manière unilatérale donc en gros ce jeu là voilà pour de vrai en fait on est obligé de perdre parce que ils ont déjà prévu le jeu tout pourri qui voulait nous vendre après et celui là n'est qu'une sorte d'introduction à ce qui arrive après bravo les gars dans le jargon ça s'appelle kill the game à vous les studios et puis j'y ai vraiment très élevé pour faire une bonne idée partie de ce jeu et je vous souhaite le faire de mon merci et наверное je vous souhaite juste faire un peu ça et moi j'ai pergunté